YouTube, il n'y a pas eu de VOD, de Persona 3, The Answer, la version Reload, mais c'est normal, j'ai été très occupé. Mais la VOD là, la VOD là, quête événementielle, va arriver à sa fin, donc autant la faire. Escapat d'Extravaboom de Dodoko, en visitant les jardins de Mondstadt, Paymon et vous avez découvert un nouveau jeu de table, mettant en vœu, pardon, mettant en vœu d'être l'adorable et énergique Dodoko. Tout de suite. Allez Fionia, allez Fonia, tu ne veux pas être la toute première joueuse à expérimenter la merveilleuse et capat d'Extravaboom de Dodoko, je sais que tu en as très envie. Un tout nouveau style de combat plus flexible que jamais, qui permet non seulement de réaliser une démolition chirurgicale, mais également de déjouer les ennemis rusés, à tous les coups ça va détonner. Non merci, ce n'est pas parce que tu passes tes journées à penser aux explosifs que c'est le cas de tout le monde. J'ai déjà fait de nombreuses heures supplémentaires pour t'aider à mettre en place le prototype et le jeu. Tout ce que je veux maintenant, c'est comment les déplages le bon chasseur, puis retrouver le confort de mon humble demeure. Quand les plats arriveront, j'aurai tout juste terminé la dernière lessive et je pourrai m'asseoir et me détendre. Quant à tout nouveau jeu, eh bien, je l'essayerai peut-être la prochaine fois que nous nous verrons. Si je m'ennuie déjà à mourir, autant réussir quelque chose de nouveau. Vous venez de dire les mots nouveaux et je dans la même phrase, je me suis curieuse de maintenant, est-ce qu'on peut le voir ? Attendez une minute, vous êtes le chevalier honoraire et sa petite assistante en blanc. Vous êtes vraiment là, mais c'est incroyable. Le chevalier honoraire, c'est qui je suis. J'ai vraiment dû faire forte impression lors de la mission éliminer les beaux droits envahissantes. Si même vous, vous avez entendu parler de moi. Je promets que je ne vous laisserai pas tomber. Dernier temps, je n'ai pas arrêté d'améliorer la formule et la conception de mes bombes, en m'efforçant de rattraper mon retard sur le chevalier d'étincelle, petit à petit, boum par boum. Enfin, après l'opération précédente, Hematol a conclu que s'appuyer sur uniquement des bombes de longue portée présentait des lacunes tactiques importantes, et en plus de ne pas être assez efficace contre certains types d'obstacles et d'abri. L'on commençait à expérimenter de nouveaux équipements. Pour les tester, nous avons même apporté quelques améliorations au jeu du bien-aimé du chevalier d'étincelle. C'est exact, et tout récemment, après avoir analysé la stratégie de combat du chevalier d'étincelle, je découverai une autre façon d'utiliser les bombes. Nous étions le chevalier d'étincelle, la solution serait probablement, si la charge d'une seule bombe ne suffit pas, utilisez-en trois. Si une seule bombe rebondissante ne suffit pas, lancez-en trois. En effet, une charge plus puissante est un moyen infaillible de résoudre le problème. Mais pour des chevaliers ordinaires comme nous, ce n'est tout simplement pas une option. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les bombes rebondissantes du chevalier d'étincelle. Nous nous sommes donc concentrés sur l'amélioration de la flexibilité et de la précision pour compenser le manque de puissance. Notre idée était que si nous pouvions créer un dispositif capable de suivre des cibles et de s'approcher suffisamment pour lâcher une bombe, nous pourrions frapper des cibles dangereuses avec une précision chirurgicale, et ainsi optimiser notre efficacité. capable de suivre des cibles et de lâcher une bombe, ça a l'air impressionnant, même aussi un peu effrayant. C'est parti ! C'est parti ! et une interruption non voulu, il faut que je vérifie que le micro fonctionne, il fonctionne si j'étais un brutocolinus poursuivant un sanglier des forêts avec ses copains brutocolinus et que tout au coup un petit machin surgissait de nulle part pour nous bombarder, je m'évanouirais très certainement de peur je le savais, vous êtes passionnés d'explosifs tout comme moi, mais ce nouveau dispositif n'en est encore qu'aux premières phases de test, il faudra un certain temps avant qu'il soit prêt pour la production et l'utilisation officielle, je vais faire de mon mieux étant donné que mener des expériences dans la nature nuirait à l'écosystème naturel de Mondstadt et que ce n'est pas suffisamment important pour déranger le capitaine Albedo, ça ne vaut pas la peine de faire une demande pour un terrain au décès après qu'Hématol m'a demandé mon avis, nous avons opté pour un prototype de simulation à petite échelle pour tester les commandes et les capacités explosives il se trouve que nous avons pensé à un ancien jeu de société qui constituerait la base idéale pour de tels tests alors Hématol m'a emmené voir Lisa, et ça va parler le blabla de ses quêtes et heureusement que nous l'avons fait, à ce soutien enthousiaste de Lisa, ses conseils et même son aide pour le scénario, le résultat final est stupéfiant tada, sur cette table de jeu vous pouvez voir la suite tant attendue de l'aventure Extravaboom de Dodoko j'ai nommé l'escapade Extravaboom de Dodoko incroyable originalité pour avoir maîtrisé l'art de la démolition en courte portée Dodoko et ses bombes rebondissantes spéciales sont de retour avec une vengeance explosive et volatiles pour suivre nos ordres et anéantir des ordres d'ennemis revenant sans cesse à la charge assistez à une bataille épique entre Dodoko et le corneau royal et laissez-vous emporter par l'intensité brûlante et la joie de faire exploser des objets tout en nous aidant à récolter de précieuses données de test pour notre nouveau dispositif ah alors c'est le jeu sur lequel vous avez travaillé Matole, le dernier opus de la saga Dodoko contre les corneaux on dirait que le chevalier honoraire et sa petite assistante en blanc sont enthousiastes alors leurs impressions nous seront très certainement utiles tout à fait nous, s'ils sont disposés à nous consacrer un peu de temps précieux pour jouer un peu de leur temps précieux pour jouer je leur en serai éternellement reconnaissante puisque c'est la suite de l'histoire de Dodoko contre les corneaux le chevalier l'étincelle ne serait-elle pas la plus à même de tester le jeu ? ah, et bien c'est vrai qu'un temps donné que Dodoko figure dans le nouveau jeu ce serait bien sûr un véritable honneur mais je voulais d'abord m'assurer que l'escapade extravagante de Dodoko offre une expérience aussi incroyable que possible avec le strict minimum de défauts de sorte que mon moule chevalier l'étincelle a la chance d'y jouer ah, j'ai compris vous vous dites que cette fois nous aurons plusieurs rôles non seulement nous allons vous aider à tester votre nouveau dispositif mais nous allons aussi devoir vous permettre de terminer si Clive à l'adorer et blabla, toujours plus de blabla alors qu'on pourrait juste jouer nous nous entendons très bien le chevalier honoraire, sa petite assistante en blanc et moi, ça me fait pour nous entendre chien qui marche sur le banc, tout va bien qui clipe à travers le banc, tout va bien je suis vraiment impatiente de vous regarder jouer commençons sans plus attendre enfin, après 7 minutes de dialogue 2030 même 27 détails des niveaux contiennent des informations sur l'environnement du niveau les types de corneaux que vous pourriez rencontrer les bonus et d'autres choses consultez souvent ces détails pour aider Dodoko à vaincre les corneaux plus efficacement j'ai la flemme de lire tout ça mais vraiment ça ne m'amuse pas c'est un démineur wish alors ça va c'est pas ce que je voulais faire non, c'est pas ce que je voulais je me trompe de bouton non je l'ai pas vu ils sont pas très dangereux il faut pas se faire chier il faut faire tout ça comme ça ah oui on n'a pas les récompenses pour tout mais oui il faut faire tout ça comme ça sûrement il faut pas Il fait n'importe quoi, je n'ai pas le temps d'attendre. Merde, je fais de la merde. Tant pis. Suivant. Avec la vision aiguë, Dodoko obtient la capacité de voir les bonus et les ennemis cachés dans les herbiers. Ce combatif Marlin à H sont qualifiés de corneaux, mais en réalité pas les cornes. Lorsqu'ils la repèrent, ils font la direction de Dodoko. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, c'est un peu con ça. Pourquoi je reste en plein devant ? Je ne sais pas. D'accord, ils ont une armure. Donc il faut faire deux bons, j'imagine. Ouais, encore possibilité de faire ça. C'est parti. 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 C'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Ok, j'ai des ogives Qui peuvent détruire l'armure et du coup, pas besoin de mettre deux coups Mais eux, ils peuvent me renvoyer leurs bombes Les bombes, c'est celle des mines, celle des mineurs, c'est le jeu quoi, enfin on connaît Ils peuvent faire leurs propres bombes aussi C'est parti ! C'est parti ! Nelda ! Voilà, le truc m'a donné des bombes multidirectionnelles, c'est très bien C'est parti ! C'est parti ! Il est trop loin ! Non, je voulais pas le refaire Alors évidemment ça fait ça ! C'est pas juste me ramener au menu ! C'est parti 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 ! Je suis con Je suis con, je vais mourir Je suis con, je suis con, je suis con C'est censé absorber leur armure, prendre leur armure au passage mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment été le cas Oh non, ça n'absorbe plus leur armure au cadale Oui, parce qu'il faut que j'ai 100 en fait Oh, je n'avais pas vu les deux en même temps, GG Et c'est terminé Il y a une quête Un épilogue ou je ne sais quoi Non, parfait Une prochaine fois YouTube Sous-titrage ST' 501